L'araignée tisseuse silencieuse et patiente, face à la guêpe, agile et agressive. Qui de ces deux champions de l'évolution sortira vainqueur d'un affrontement direct ? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. L'araignée est une créature d'une ingéniosité remarquable. Son arme principale n'est pas seulement son venin, mais aussi sa capacité à tisser des pièges invisibles et mortels. Sa toile est une merveille d'ingénierie naturelle. Elle a tant immobile que sa proie s'y empêtre. Une fois capturée, l'araignée se déplace avec une rapidité fulgurante pour immobiliser sa victime. Son venin, injecté par ses chélissères, est souvent neurotoxique ou cytotoxique. La taille et l'espèce de l'araignée jouent un rôle crucial. Une veuve noire ou une araignée ne n'auront pas les mêmes chances qu'une petite araignée de jardin. Leur patience est une force redoutable. Face à elle, la guêpe est un adversaire de taille. Connue pour son agressivité et sa piqûre douloureuse, elle est un prédateur d'urne redoutable. Son vol rapide et sa vision perçante lui confèrent un avantage certain. La guêpe utilise son aiguillon pour paralyser ses proies ou se défendre. Certaines espèces sont des chasseuses solitaires, d'autres vivent en colonie et peuvent mobiliser des renforts. Leur mâchoire puissante est également une arme efficace. Les guêpes parasitoïdes, par exemple, sont spécialisées dans la chasse aux araignées. Elles pondent leurs oeufs sur ou dans le corps de l'araignée, transformant cette dernière en garde-manger vivant pour leurs larves. L'issue d'un tel duel dépend grandement du contexte. Si la guêpe se retrouve piégée dans une toile d'araignée, l'avantage est clairement du côté de l'arachnide. La soie collante et résistante limite la mobilité de l'insecte. L'araignée peut alors envelopper rapidement sa proie, la rendant inoffensive avant d'injecter son venin. La surprise et l'immobilisation sont ses meilleurs alliés dans ce scénario. Cependant, si la rencontre a lieu en terrain ouvert, la guêpe a l'avantage de la mobilité aérienne. Elle peut attaquer par surprise, piquer l'araignée avant que celle-ci ne puisse réagir efficacement. Une guêpe chasseuse d'araignées, comme la Pepsi, est spécifiquement adaptée pour ce type de combat. Elle est capable de maîtriser des tarantules bien plus grandes qu'elles, les paralysant d'une piqûre précise. Il n'y a donc pas de vainqueur universel dans ce duel. Chaque affrontement est unique, déterminé par l'espèce, la taille, l'expérience des combattants et surtout l'environnement de la rencontre. La toile est le royaume de l'araignée, un piège mortel pour la guêpe imprudente. L'air libre est le domaine de la guêpe, où sa vitesse et son aiguillon peuvent faire la différence. Ce sont deux stratégies de survie différentes, deux adaptations parfaites à leur niche écologique. Leur interaction est un rappel fascinant de la complexité et de la brutalité de la nature. Le monde des insectes et des arachnides est un théâtre permanent de lutte pour la survie. Chaque créature y joue un rôle essentiel, et leurs confrontations sont des balais mortels, dictés par des millions d'années d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada